Alors, je voudrais, puisque le dernier jour à l'école, il y avait beaucoup d'absents, je voudrais répéter une petite révision sur les compléments circonstanciels de temps, de lieu, de manière et de moyens, puis commencer les exercices. D'accord? Donc, les compléments circonstanciels, comme leur nom l'indique, circonstanciels, c'est-à-dire expliquent dans quelles circonstances se déroule l'action, dans quelles circonstances de lieu, de temps, de manière, de moyens, mais il y a d'autres circonstances, on va les étudier après, dans une autre leçon. Donc, par exemple, le complément circonstanciel de conséquences, de buts, on va les étudier après. D'accord? Dans cette leçon, juste les compléments circonstanciels de lieu, de temps, de manière et de moyens. Donc, ce sont des compléments qui ne sont pas essentiels, c'est-à-dire on peut les effacer, on peut les supprimer ou bien on peut les déplacer, changer leur place dans la phrase. Donc, ils ne sont pas essentiels, mais ajoutent des renseignements sur l'action. Expliquent, par exemple, où se déroule l'action, quand se déroule l'action, de quelle manière ou bien avec quels moyens. Donc, pour trouver les compléments circonstanciels, il suffit de poser des questions. Pour trouver un complément circonstanciel de lieu, je pose la question où, ou bien par où, ou bien vers où, tout simplement où se déroule l'action. Pour trouver un complément circonstanciel de temps, je pose la question quand, pendant combien de temps, depuis. Tout simplement, vous pouvez poser la question quand. Pour trouver un complément circonstanciel de manière, je pose la question comment. Exemple, il marche rapidement. Comment? Il marche comment? Il marche rapidement. C'est un complément circonstanciel de manière. D'accord? Oui, et pour trouver un complément circonstanciel de moyen, on peut poser avec quoi, ou bien à l'aide de quoi, avec quoi, à l'aide de quoi, au moyen de quoi. La deuxième remarque à savoir que les compléments circonstanciels, ou bien un complément circonstanciel, est une fonction grammaticale. Dernier, lorsque je vous demande de préciser la fonction d'un groupe, il faut dire si c'est un complément circonstanciel de lieu, de temps, de manière, etc. Mais un complément circonstanciel peut avoir différentes classes grammaticales. Il peut être ou bien un nom ou bien un groupe nominal. Il peut être un pronom. Il peut être un verbe à l'infinitif. Une proposition subordonnée. ou bien un gérondif. Donc, un complément circonstanciel peut avoir différentes classes grammaticales. Regardez. Dans l'exemple, l'agitation régna pendant quelques minutes. Dans ce cas, le complément circonstanciel, c'est un complément circonstanciel de temps, car il indique le temps, pendant combien de temps, pendant quelques minutes. De quoi est formé ce complément circonstanciel ? Il est formé de, pendant quelques minutes, c'est-à-dire c'est un groupe nominal. Il peut être aussi un groupe nominal ou bien un adverbe. Donc, l'agitation régna ici. Ici, c'est un adverbe qui exprime aussi le lieu. Ou bien un adverbe de temps. Hier, il a terminé son devoir hier. Hier est un complément circonstanciel de temps, mais la nature, la classe grammaticale, c'est adverbe. Donc, il peut être aussi un pronom. Il s'assoit derrière lui. Lui, c'est un pronom. Il s'assoit où, derrière lui. Donc, le complément circonstanciel de lieu ici est un pronom. Il peut être un verbe à l'infinitif. Avant d'entrer en classe, les élèves se calment. Quand est-ce que les élèves se calment ? Quand ? Avant d'entrer en classe. Répond à la question quand. Donc, c'est un cessez de temps. De quoi est formé ce cessez de temps ? Il est formé de la préposition avant de et du verbe à l'infinitif. Donc, on dit la classe grammaticale, c'est groupe verbal à l'infinitif. Groupe infinitif ou bien groupe verbal à l'infinitif. Aussi, il peut être une proposition subordonnée. Regardez la phrase, l'exemple suivant. Quand il entend dire la sonnerie, les élèves sortirent. Donc, quand les élèves sortirent, quand ils entendirent, la sonnerie répond à la question quand. Donc, c'est un complément circonstanciel de temps. Donc, regardez de quoi il est formé. Il est formé de la conjonction de subordination quand et un verbe conjugué. Donc, il s'agit d'une proposition subordonnée. Aussi, enfin, il peut être un gérondif. Donc, mais qu'est-ce qu'un gérondif ? Un gérondif, c'est une forme verbale formée d'un verbe employé sous forme de participe présent, en A, un T à la fin, précédé de en. En marchant, en entendant, en attendant, en dansant, etc. Donc, en plus verbe qui se termine par A, un T, forme ce qu'on appelle gérondif. Donc, un complément circonstanciel peut être aussi un gérondif. Regardez cet exemple. En attendant les élèves, le professeur prépare le cours. Quand est-ce que le professeur prépare le cours ? Donc, quand, en attendant, les élèves répondent à la question temps, c'est un complément circonstanciel de temps. De quoi il est formé ? De quoi il est formé ? Il est formé de 1 plus la forme verbale en A, un T, le participe présent. Donc, c'est un gérondif. Claire ? Oui, madame Claire. Donc, je répète, les compléments circonstanciels est une fonction, fonction grammaticale. Les classes grammaticales, on les a regroupées dans le tableau. Donc, groupe nominal, pronom, adverbe, verbe à l'infinitif, gérondif ou bien proposition subordonnée. Nous commençons maintenant les exercices. Qui va commencer ? Tu commences, Sadine ? Sadine ? Sadine, tu m'entends ? Oui, madame. Oui, commence. Oui, Ahmed, après Sadine, d'accord ? Quand l'expression… Mais avant de commencer, Sadine, on va lire la question, classer les compléments en gras selon qu'il indique le temps, le lieu, la manière ou le moyen. C'est-à-dire qu'il faut indiquer la fonction. Oui. Oui, commence, Sadine. Oui, quand l'expression sera terminée, je pourrai aller jouer. Jouer. Donc, j'agrandis maintenant l'écran. Donc, quand l'exercice sera terminé, je pourrai aller jouer. Donc, quand est-ce que je pourrai aller jouer, quand ? Quand, Sadine ? Quand je pourrai aller jouer. Oui, Sadine ? Quand je pourrai aller jouer. Maintenant ? Non, quand l'exercice sera terminé. Donc, quand cette proposition est un complément circonstanciel de… Répond à la question quand ? Donc, c'est un complément circonstanciel de… De temps. De temps. De temps, exactement. Maintenant, ce n'est pas demandé, mais qui peut me dire quelle est la classe grammaticale de ce complément circonstanciel de temps ? La classe grammaticale. Ce n'est pas demandé dans l'exercice, mais nous, on va ajouter. Proposition subordonnée. Bravo, Ahmed. Regardez, cette proposition renferme un verbe conjugué et commence par quand, qui est une conjonction de subordination. Donc, c'est une proposition subordonnée. Donc, la nature, c'est… Ou bien la classe grammaticale, proposition subordonnée, la fonction complément circonstanciel de temps. D'accord ? Oui, d'accord. Oui. Ahmed, la phrase de… Le prof travaille avec son ordinateur. Avec son ordinateur moyen. Exactement. À l'aide de quoi ? Au moyen de quoi ? Avec quoi il travaille ? Avec son ordinateur. Donc, avec son ordinateur, c'est un cc de moyen. C'est la fonction. Tu peux me dire exactement. La classe grammaticale, c'est un groupe nominal. Préposition déterminant et non. C'est un groupe nominal. Nathalie, la phrase de loi. Les manuels scolaires sont rongés dans l'armoire. Oui. Complément circonstanciel de lieu. De lieu. Réponds à quelle question, Nathalie ? Oui, madame. Les manuels scolaires sont rangés où ? Donc, réponds à la question où ? Oui. Donc, lorsque le complément circonstanciel répond à la question où, c'est donc un complément circonstanciel de lieu. Tu peux me dire quelle est la classe grammaticale ? Il y a, regarde, préposition déterminant et non. C'est un ? Un groupe nominal. Exactement. Un groupe nominal. Ça vient ? Oui, madame. Il y a la phrase trois. La phrase quatre. Les enfants, les enfants. Les enfants, les enfants se retrouvent. Bonjour, madame. Bonjour, Niam. Bonjour. Oui, Sadine, tu peux continuer. Oui. Devant l'école. D'accord. Ah, toi, tu as oublié la phrase quatre. Ça va, devant l'école. Ça va, ça va. Travaille cette phrase, ça veut dire. Les enfants se retrouvent, posent la question, se retrouvent. Où ? Où ? Donc, devant l'école, répond à la question où. C'est un ? Oui. C'est quoi, donc ? Lorsque je réponds, oui, réponds à la question où, donc c'est un cc de lieu. Tu peux indiquer maintenant la classe grammaticale. Ce n'est pas demandé. On va indiquer la classe grammaticale en même temps. Oui, madame, à la page. C'est à la page, attends un peu, 53 dans le manuel. Merci, madame. Il n'y a pas de quoi, ma chérie. Oui, Sadine. Regarde, c'est un « nous » avec un déterminant. Donc, c'est un groupe. Groupe nominal. Exactement, un groupe nominal. Le groupe nominal est formé d'un « nous » et d'un déterminant. Et parfois, on ajoute des adjectifs, etc. Ahmed, travaille la phrase 4 qu'on n'a pas faite. Ils rattrapèrent leurs amis en courant. D'accord. Pose la question. Ils rattrapèrent leurs amis comment ? En courant. Donc, réponds à la question « comment ? » C'est donc un cc ? C'est de manière ? De manière. Tu peux indiquer la classe grammaticale. Il y a en plus une forme verbale en « a, un t », un participe présent. Donc, c'est, comment on l'appelle ? En plus participe présent, c'est un « gérondif ». Gérondif. Bravo. Donc, je continue maintenant. Qui va travailler ? Il y a… Bonjour, madame. Bonjour, Yara. Madame, elle te va être toi. Ça va, ce n'est pas grave, Yara. Tu peux continuer avec nous maintenant. Nous travaillons l'exercice 1 à la page 53. On est arrivés à la phrase 6, je crois, 6, 6, 8. Quel numéro ? L'exercice 1 à la page 53, la phrase 6. Nous précisons la fonction grammaticale s'il s'agit d'un complément circonstantiel de lieu, de temps, de manière ou de moyen. On est arrivés à la phrase 6, ce professeur. Oui. Ce professeur écrit avec application. Oui. Une manière. Exactement. Comment il écrit ? Il écrit avec application. Oui. Comment ? Répond à la question. Comment ? Ici, il n'y a pas un outil utilisé pour écrire. C'est la façon dont il écrit. Donc, c'est un cc de ? Manière. Manière. Yara, dans la question, on ne nous demande pas d'indiquer la classe grammaticale, mais nous, nous indiquons dans cet exercice la classe grammaticale. Quelle est la classe grammaticale avec application ? C'est quoi application ? C'est un nom. D'accord ? Donc, la classe grammaticale est un exactement, c'est un groupe nominale. Oui. La phrase suivante, Yara, il a travaillé aussi la phrase suivante. Elle a écrit son nom sur tous ses livres. Oui. Pose la question. Où il a écrit son nom ? Oui, il a écrit son nom où sur tous ses livres. Répond à la question où. Donc, c'est un cc de lui. Donc, Yara, la fonction est un cc de lieu. Quelle est la classe grammaticale ? Groupe nominale. Exactement. Car tout, c'est un déterminant indéfini. C'est un déterminant possessif. Libre est un nom. Donc, c'est un groupe nominale. Il peut s'en. Oui, Ahmad, la dernière phrase. Il dessine avec son pinceau. Oui. Un cc de moyens. De moyens. Il dessine à l'aide de quoi ? Avec quoi ? Au moyen de quoi ? Avec le pinceau. Donc, il dessine avec son pinceau. C'est un cc de moyens. Quelle est la classe grammaticale ? Groupe nominale. Exactement. C'est un groupe nominal avec une préposition. Il y a des groupes nominaux sans préposition. Il y a des groupes nominaux avec préposition. Ici, c'est avec préposition. D'accord ? Oui. Nous travaillons maintenant l'exercice 2. La question est la suivante. Relever les compléments circonstanciels et préciser s'ils indiquent le temps, le lieu, la manière ou le moyen. Donc, dans l'exercice 1, le complément circonstanciel est en gras. Dans l'exercice 2, c'est à nous de trouver. Oui, c'est à nous d'indiquer, de trouver, de relever le complément et d'indiquer s'il exprime le temps, le lieu, la manière, etc. Donc, comment se rime ? Rime, tu m'entends ? Oui, oui. La première phrase rime. Tous les matins, il prend le bus. Oui, oui. Relève maintenant. Trouve le complément circonstanciel et indique ? Pour le matin. Oui. C'est le complément circonstanciel. Il exprime quoi ? De temps. De temps, car il répond à la question quand. Quand il prenait le bus tous les matins. Donc, le complément circonstanciel qui répond à la question quand est un complément circonstanciel de temps. Merci, Rime. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ou dans son bureau. Bravo. Tu peux indiquer la classe grammaticale, Nathalie ? Groupe nominal. Exactement. C'est un groupe nominal avec une préposition. La préposition dans, le déterminant, son et le nom bureau. Merci, Nathalie. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Oui, madame. La phrase 3 dans l'exercice 2, ça dit ? Il récupère sa leçon avec des stylos de couleurs. Oui. Donc, relève. C'est à toi de relever le complément circonstanciel et d'indiquer s'il exprime le lieu, le temps, la manière ou le moyen. C'est à toi de relever. Avec des stylos ? Oui, avec des stylos de couleurs. Quel est le complément circonstanciel qu'il exprime maintenant ? C'est un CC2 ? C'est un CC2 de lieu ? Non, regarde. À l'aide de quoi ? Qu'est-ce qu'il a utilisé pour réaliser l'action ? À l'aide de quoi il a écrit ? Oui, c'est un CC2 moyen. C'est-à-dire qu'il a utilisé les stylos, ce moyen-là, pour recopier sa leçon. Donc, le moyen utilisé pour recopier, c'est ce sont des stylos. Donc, c'est un CC2 ? C'est-à-dire qu'avec quoi il écrit ? Il écrit avec des stylos. C'est un CC2 moyen. Quelle est la classe grammaticale ? C'est un groupe nominal. Il y a un déterminant, il y a un nom et un complément d'un nom avec une préposition. Donc, c'est un groupe nominal avec une préposition. Merci, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Oui, Ahmed, c'est-à-dire ? Oui, bien sûr, Ahmed. Oui, bien sûr. Les élèves jouaient sous le pro. Préo. Oui. Sous le préo. Oui. Pose la question. Les élèves jouaient... Où ? Où ? Donc, c'est un CC2 ? Deux lieux. Deux lieux. Quelle est la classe grammaticale ? Sous le préo. Le est un déterminant. Préo est un nom. Groupe nominal. C'est un groupe nominal. Bravo, Ahmed. Yara. Oui. Leia a révisé consciencieusement... Ça le fait. Oui, c'est absolument ce mot-là, Yara. Oui. Moy... ...manière. Oui, comment Leia a révisé consciencieusement ? C'est un adverbe... C'est... Regardez, quelle est la classe grammaticale ? C'est un adverbe en moins. Adverbe ? Oui, exactement. Lentement, rapidement, consciencieusement. C'est un adverbe en moins. Donc, la classe grammaticale, c'est adverbe. La fonction, c'est quoi ? C'est de... 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 Si c'est un adverbe, un groupe nominal, un verbe à l'infinitif, etc. D'accord ? Oui. Rime ? Ah, Rime, elle a quitté la réunion. Oui. Ça dit... Oui, madame. La phrase suivante. Aujourd'hui, la cantine est fermée. Oui. Aujourd'hui, la cantine est fermée. C'est un cessez-de-lieu. Deux lieux, regarde. Quand la cantine est fermée ? Aujourd'hui. C'est un cessez-de-temps. Bravo, c'est un cessez-de-temps. Tu peux indiquer la classe grammaticale, ça dit ? Oui. Aujourd'hui. C'est un... Aujourd'hui, hier, demain, toujours. Oui, c'est un... Groupe nominal. Non, regarde, c'est un mot invariable qui s'écrit toujours comme ça. C'est un adverbe. Oui. Donc, beaucoup, peu, aujourd'hui, hier, ici, là-bas, ce sont des mots invariables qu'on appelle des adverbes. Oui. Oui ? Oui, madame. Peu. Oui, Ahmed, la dernière phrase dans cet exercice 2. Paul avait révisé sans son cahier. Sans son cahier. A révisé sans son cahier. Un cessez-de-moyens. Exactement, car il a réalisé, mais pas à l'aide de quoi, sans ça, sans son cahier. C'est un cessez-de-groupe nominal. Paul, mon perroquet, il s'appelle Paul. J'ai un perroquet, il s'appelle Paul aussi. Vous savez c'est quoi le perroquet, non ? Vous savez c'est quoi le perroquet ? C'est un oiseau qui répète les mots. Oui. Moi, j'ai un perroquet et aussi il s'appelle Paul. Mais il ne révise pas, il n'étudie pas, il répète tout simplement. Oui. D'accord ? Bon, les élèves, je m'arrête ici. Je ne vais pas avoir une vidéo assez longue. Je m'arrête et on a une deuxième période, on continue les exercices. D'accord ? Oui, madame. À la deuxième période. À la deuxième période. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501